Voilà, nous rejoignons tout de suite Arlette Chabot, Alain Duhamel pour le grand débat de ce soir. François Léotard, Jean-Marie Le Pen. Merci, oui, débat entre le président de l'UDF et le président du Front National qui sont aussi tous les deux candidats pour les élections régionales dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors d'abord, une première question à chacun liée évidemment à l'actualité. Vous avez entendu Léonel Jospin tout à l'heure chez nos confrères de France 3 annoncer notamment l'indexation des minima sociaux sur le coût de la vie. Et puis aussi utiliser un ton assez prudent face aux perspectives de croissance et un certain optimisme général. Alors est-ce que le Premier ministre a raison d'être prudent ? Est-ce que vous approuvez ces mesures ? François Léotard. Pour l'instant, nous n'avons qu'un rapport, un rapport administratif d'ailleurs de qualité, une déclaration du Premier ministre. Pas d'argent. Je veux dire dans le budget 98, il n'y a aucune mesure qui permette d'honorer ou ce rapport ou les déclarations du Premier ministre. Je crois que néanmoins, il faut le regarder avec beaucoup d'attention et de gravité ce dossier. Il y a des choses positives qui viennent d'être énoncées. Premièrement, l'idée qu'il faille indexer un certain nombre de minima sociaux sur le coût de la vie. Personne ne peut le contester. La deuxième idée positive, c'est qu'on peut cumuler pendant une certaine période, Léonel Jospin a dit un an, une allocation et un salaire sous réserve que ça ne dépasse pas le SMIC. Je crois que ça va dans le bon sens parce que ça permet ou ça pousse en tout cas à retrouver un emploi. Il y a par contre deux interrogations majeures qu'il faut fixer dès le début. 8 de l'insertion. Le 8 de RMI, c'est l'insertion. Et je trouve qu'on ne fait pas assez à la différence du gouvernement précédent sur l'insertion, c'est-à-dire le retour au travail. Et surtout, principe fondamental, faire en sorte qu'on ne défavorise pas le travail par rapport au non-travail. Je crois que si dans un pays, vous avez les mêmes niveaux de rémunération pour le travail et pour le non-travail, alors vous allez à l'évidence vers le non-travail. M. Le Pen. Oui, nous sommes là en face d'une manière de résoudre le problème social qui est conforme à la doctrine social-démocrate. Il y a évidemment une situation dramatique qui a été créée par les politiques menées aussi bien par la droite que par la gauche depuis plus de 25 ans, qui a abouti à un chômage massif et dont l'augmentation est constante. Ayant mal analysé ou n'ayant pas voulu analyser les véritables raisons du chômage, on est conduit bien évidemment à essayer de trouver des moyens palliatifs pour atténuer la souffrance, la misère de ceux qui se trouvent exclus du monde du travail et d'une rémunération normale. Mais aucune de ces mesures, pour souhaitable qu'elles soient, n'est en mesure de résoudre le problème ni de fournir de l'emploi. Et par conséquent, c'est un côtaire sur une jambe de bois. Alors, justement, l'un comme l'autre, vous allez y en venir. Qu'est-ce que selon vous, au moment où on parle, les chômeurs peuvent espérer pour cette année ? Qu'est-ce que vous, vous préconisez ? Je crois qu'il y a deux choses qu'on peut espérer. D'une part, c'est un retour de la croissance, une croissance qui soit au moins analogue à la moyenne de celle des autres pays européens. Et j'espère que cela viendra. Quel que soit le gouvernement qui en profite, il faut souhaiter que cela vienne. Et je rappelle que c'est probablement du fait des mesures prises antérieurement au mois de juin 1997 par le gouvernement Juppé et par le gouvernement Balladur que la croissance revient. Et notamment toutes les mesures qui avaient été prises dans le domaine de l'assouplissement du droit du travail, dans le domaine de la réduction des charges. Et deuxièmement, ce qu'on peut espérer aussi, c'est que le gouvernement utilisera les fruits de la croissance pour faire baisser les charges des entreprises. Car pour nous, libéraux, la véritable réponse au chômage, au développement du chômage, c'est la baisse des charges, c'est la baisse de la fiscalité. Nous estimons qu'il y a un lien direct, constant, mécanique, entre l'accroissement des prélèvements obligatoires et l'accroissement du chômage. Alors, M. Le Pen, vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, je fais simplement remarquer à M. Léotard, qu'il était membre du gouvernement de M. Balladur et qu'aucun gouvernement dans les charges n'a augmenté autant le poids de la fiscalité. On a diminué, je crois, en souvenir, de 30 milliards et on en a augmenté de 90 en faisant en plus 400 milliards de déficit supplémentaire. On a d'emprunt. Ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. D'autre part, nous avons diminué le déficit qui nous avait été laissé par les socialistes et les communistes. et de diminué considérablement. Ça, vous l'oubliez. Alors, je suis... Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que vous avez posé M. Le Pen ? Je voudrais remarquer que pendant les périodes électorales, on ne parle plus la langue de voix, on parle la langue de velours. Dans le fond, tout le monde, tout va bien. Il faut s'attendre à ce que les solutions proposées apportent des fruits. Il faut essayer de répartir ça le mieux possible. Il faut diminuer les impôts. Mais quand vous avez été au pouvoir, vous ne les avez pas diminués. Vous avez au contraire, continuellement... Ce n'est pas la même chose que ce serait des appréciations. Vous avez été continuellement à les augmenter. C'est moins par les ouvriers. Oui, chacun votre tour, ça sera plus facile pour ceux qui nous écoutent. On peut quand même s'accrocher. Répondez, répondez. Ici, c'est quand même plus agréable que la dernière fois que nous nous sommes vus. J'étais coincé, moi, entre le mur de Berlin et le mur de Fréjus. Entre U et Léotard. J'avais M. Léotard à ma gauche. Et moi, je ne vois pas à gauche. Par conséquent, ça me gênait. Alors, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut résoudre le problème du chômage en créant de l'emploi. Comment peut-on créer des emplois en France ? Certainement pas par la seule mesure de relever les minima sociaux. Il faudrait rétablir un protectionnisme minimal, c'est-à-dire rétablir nos frontières, un contrôle aux frontières. Il faudrait non seulement faire cesser le mouvement continu des migrations qui apportent non seulement éventuellement des demandeurs d'emploi, mais aussi des assistés de plus en plus nombreux et une charge de plus en plus lourde. Bien sûr que si, ça a à voir. Mais c'est ce que vous niez. C'est parce que votre analyse fausse vous a conduit, depuis 25 ans, aussi bien de gauche et de droite, à plus de chômage, plus d'immigration et plus de fiscalisme. Et les Français qui travaillent à l'étranger, vous en faites quoi ? Le quart des salariés français qui travaillent à l'étranger, on fait la même chose ? On les empêche de travailler à l'étranger ? Non, bien sûr que non. C'est tout à fait différent. C'est que là-bas, ils sont souhaités, monsieur. Et que chez nous, ils ne sont pas souhaités, puisque c'est sous la présidence de M. Giscard d'Estaing et le gouvernement de M. Chirac, qu'en 1974, on a pour la première fois interdit l'immigration en France. Vous l'avez interdit dans la loi, mais vous avez continué de la tolérer. Et vous l'avez toléré en établissant une politique sociale de préférence étrangère qui, évidemment, a attiré un nombre d'immigrés de plus en plus grand chez nous. C'est vous, c'est une obsession. Non, non, ce n'est pas une obsession. C'est parce que je regarde la réalité, comme tous les Français. Vous savez, les Français ne sont pas paranoïaques qui voient le nombre des immigrés augmenter dans leur quartier, augmenter dans leur rue, augmenter dans le métro. Seulement dans les quartiers que vous pratiquez, évidemment, on les voit moins souvent. Moi, je ne fais pas de campagne en hélicoptère. C'est sûr, c'est ce nombre. Vous avez utilisé des avions dans les Alpes-Maritimes en hélicoptère. Oui, mais avec mon argent, est-ce que vous vous y alliez avec l'argent de l'État ? C'est tout à fait différent. Vous allez nous dire d'où il vient. Non, ce que je crois sur cette question d'immigration. Sur la réponse sûre, est-ce qu'on peut faire du protectionnisme ? Est-ce qu'on peut faire de l'immigration ? L'économie ouverte du monde de demain est une donnée pour l'ensemble des pays, en tout cas industriels, que nous avons plus à gagner de l'échange des richesses que de la fermeture des frontières. C'est un fait. Ah, la fermeture. C'est ce que vous dites. Le contrôle. Oui, on les contrôle, les frontières. Mais prétendre que ce sont aujourd'hui les immigrés qui sont la cause du chômage français, c'est une espèce de paranoïa. Mais une des causes, ce n'est pas la seule. Il y a aussi l'inadaptation du mammouth éducatif Il y a un certain nombre de raisons. Il y a le fiscalisme que nous avons dénoncé. Je cite deux racines au chômage français qui n'est pas une fatalité. Qui n'est pas une fatalité. C'est l'inadaptation de notre système de formation. C'est vrai, il faut modifier profondément notre système de formation et réduire les charges qui pèsent sur les entreprises et l'ampleur des prélèvements obligatoires. Si nous nous attaquons, et notamment dans les élections régionales, à ces deux racines, c'est-à-dire en essayant de faire baisser la fiscalité régionale d'une part et en développant des mécanismes d'apprentissage, par exemple, en développant l'enseignement des jeunes et la formation des adultes, à ce moment-là, on a des chances de résoudre la question de l'emploi. C'est pour ça que la question des élections régionales est importante. Elle n'est pas abstraite. Elle débouche directement sur des réponses apportées aux angoisses des Français. C'est M. Giscard d'Estaing qui disait que si on franchissait le taux de 40% de prélèvement obligatoire, on passait dans le système socialiste. Et c'est sous Giscard d'Estaing, c'est-à-dire sous les amis politiques de M. Léotard, que l'on a franchi cette barre et que l'on est somme toute passée dans un système socialiste, social-démocrate, parce que je ne vois vraiment pas à des détails presse ce qui ne vous sépare du Parti Socialiste. Mais alors n'appelez pas à voter pour eux, M. Le Pen. Je n'appelle pas à voter pour eux. Si vous pensez vraiment ça, j'appelle à voter pour le Front National, c'est vous. Si vous pensez vraiment ce que vous venez de dire, M. Le Pen, ne dites pas plutôt Jospin que Chirac, ce que vous avez dit il n'y a pas longtemps. Plutôt Jospin que Chirac. Non, faites de bonnes citations. J'ai dit de Chirac, n'appelez pas à voter socialiste. J'ai dit de Chirac, il sera pire que Jospin. Et je maintiens mon point de vue. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait voter socialiste. Vous avez appelé à plusieurs reprises à voter socialiste. Et vous avez appelé. Vous appelez encore en PACA à battre le Front National, même s'il arrivait à remords. Mais non, vous n'allez pas perdre. Attendez, on peut vous interrompre là-dessus parce qu'on en parlera tout à l'heure. On a justement à nos dispositions un sondage dont on a un peu parlé dans le journal de 20 heures et qu'on évoquera tout à l'heure. Et on parlera donc des alliances. Maintenant, on voudrait savoir sur les deux points qui sont très importants dans votre région notamment. Deux points sensibles. La sécurité et l'immigration. Quelles sont vos différences ? Qu'est-ce qui vous sépare vraiment sur ces deux thèmes ? Je peux avoir un petit moment ? Un petit moment. Mais on enchaîne. Un petit moment, mais qu'il faut équilibrer. En juin 1997, pendant la campagne des élections législatives et depuis. Je propose une formule très audacieuse et très concrète qui est aspirée d'ailleurs du modèle pratiqué dans d'autres pays. Je pense notamment, mais pas uniquement aux Etats-Unis. C'est de faire en sorte qu'on concentre l'activité de la police nationale sur les tâches nationales. Protection des frontières, maintien de l'ordre, police judiciaire, police judiciaire et technique. Bien. Et que l'on donne aux maires et sous le contrôle des procureurs de la République la gestion de la tranquillité publique. C'est-à-dire les incidents quotidiens qui vont du vandalisme jusqu'aux agressions à la sortie des collèges. Et que ça, ça doit être le fait des maires ou d'une réunion de communes et que l'on doit affecter à cela les moyens nécessaires. C'est une mesure courageuse et je fais encore le lien avec les régions. Nous allons faire en sorte que la région aide les polices municipales en acquisition de véhicules, en acquisition de radio et en formation des agents. Nous répondons ainsi à M. Chevenement que nous combattons qui veut désarmer les polices municipales. Nous disons non. Nous, nous allons au contraire les aider parce qu'il faut décentraliser profondément la question de la sécurité des Français. Voilà une réponse très concrète. Elle n'est pas idéologique. Elle est fondée sur la réalité de la vie quotidienne de nos compatriotes. Alors, M. Le Pen. Je voudrais d'abord faire le bilan de la gestion Godin qui est le parrain politique au point de vue régional de M. Léotard. La PACA, c'est la région la moins bien gérée de France. 21e sur 21, c'est le classement de l'expansion qui vient de paraître. Elle est la plus touchée par l'insécurité. Elle est une des plus touchées par le chômage, 15%, n'est-ce pas ? Elle est une des plus touchées par l'immigration et une des plus touchées par la corruption. C'est vraiment le championnat. Lisez les notes du Front National. Essayez d'inventer vous-même ce que vous avez à dire. Vous avez aussi vos notes, monsieur. Vous avez même des dossiers selon une technique qui est bien connue, d'ailleurs, mais qui ne m'impressionne pas du tout. Ça impressionne peut-être vos amis de l'UDIF. Mais oui, mais je vous attends. Et donc, sur cette question de la sécurité, j'attends toujours les propositions. M. Le Pen, sa tactique est toujours la même. Si nous parlons de sécurité, d'abord pour dire que selon nous, la sécurité dépend de la police nationale et que les polices municipales ne sont qu'un palliatif d'une carence de l'État. et que, par conséquent, ce qui serait souhaitable, c'est que les recrutements soient faits dans les fonctions régaliennes de l'État, à savoir la justice, la police et l'armée. Ce n'est pas ce qui se fait. Alors, évidemment, les municipalités s'efforcent de pallier aux inconvénients de cette situation. Et je suis pour, bien sûr, que les polices soient armées. nous proposons qu'il existe une police des transports et qu'un effort de subvention de la région puisse permettre une protection spéciale, exceptionnelle, en quelque sorte, à la fois des lycées, des établissements scolaires et des personnes âgées. Elle est nationale ou régionale, votre police ? Régionale. Ça, c'est l'appoint régional. Mais je le regrette. Je regrette que les gens qui ont dirigé le pays, qui se sont partagés le pouvoir pendant 20 ans, aient été incapables d'établir la sécurité dans le pays. Si vous étiez capable d'être élu. Nous allons les forcer. Oui, mais il faudrait pour cela que nous soyons privilégiés des médias comme vous l'êtes. Alors là, vous savez, on a tous les chiffres. Vous êtes intervenu davantage dans les médias récemment que l'une. J'ai les chiffres à votre disposition. Ce qui serait tout de même normal. Nous n'avons eu plus de voix que vous aux élections législatives. Seulement vous, vous avez eu 109 députés et nous, nous en avons eu un et vous l'avez invalidé. Mais vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, M. Le Pen. Vous êtes représenté par les socialistes. Comme vous avez appelé à voter pour eux, vous êtes représenté par les socialistes. Ce n'est pas vous, l'ancien PSU, de nous dire ça. Ce n'est pas très sérieux. Vous êtes une personne à l'inquiétude. Vous êtes une personne à l'inquiétude. Vous vaut mieux être ça Nous allons parler de ça. Tous vos petits camarades autour de vous, à la naissance du Front National, sont mérés à des affaires de collaboration. Le PPR. Le PPR est un ancien à la FNSS qui était votre ami quand vous étiez moins million à faire cuire. Et Schoenuber. Ah ça c'est une chose de votre copain. Alors moi, je vais vous dire. Votre beau copain Schoenuber, un ancien à la FNSS. C'est un élu. Ah oui. C'est un élu à l'avant. C'était, oui parfaitement. Et il était même le directeur. Tous vos copains sont d'anciens collaborateurs. Mais vous êtes un ridicule. Moi j'étais un jeune résistant et mon père était résistant quand le vôtre était haut fonctionnaire du Vichy. C'est ça. Victor Barthélémy. Qui était, la bonne question a posé M. Le Pen, qui était le premier secrétaire général du Front National ? Mais c'est pas vrai. Victor Barthélémy qui a semé la terreur chez les résistants et les juifs à Nice. Dans les Alpes-Maritimes où on va se présenter. C'est ce genre d'argument qu'un ancien ministre propose. Mais vous êtes vraiment nul. L'un comme l'autre sur sécurité, immigration, sécurité, on voit ce qui... M. Duhamel, ce que nous avions fait sur l'immigration, c'est-à-dire les lois Pasqua-Debré allaient dans le bon sens. C'est un gag. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que l'on puisse faire en sorte que les flux migratoires soient mieux régulés, que les expulsions soient mieux assurées, même si c'était encore insuffisant, ce qui est vrai, c'était encore insuffisant. Et nous avons fait en sorte que l'on puisse avoir une souveraineté nationale dans ce domaine. Donc on l'a fait, ça. On l'a fait, ça a été démoli complètement par M. Chevenement parce que nous avons été battus en 1997. Mais ce travail de M. Pasqua et de M. Debré, il a été fait. Il a été fait courageusement, il a été fait avec lucidité et il a été fait, à la différence de ce que propose M. Le Pen, dans un esprit, j'allais dire, de respect vis-à-vis des étrangers qui légalement viennent en France et qui peuvent nous apporter quelque chose. Parce que ce que conteste... Ce qu'il veut dire, c'est que la responsabilité de l'immigration, je l'ai toujours dit, ne repose pas sur les immigrés. Elle repose exclusivement sur les politiciens français qui depuis... Vous êtes un politicien ? Oui, je n'étais pas au pouvoir. Moi, c'est tout à fait différent. J'étais dans l'opposition et j'ai sans cesse critiqué les méthodes que vous avez présentées et qui ont abouti aux millions d'immigrés qui sont chez nous, qui coûtent 300 milliards par an au pays. Mais ça, c'est mon point de vue. Vous défendrez le vôtre. Malheureusement, c'est un mensonge. Parce que vous avez, même avec la langue de bois ou la langue de bleu, vous le ferez, puisque vous avez jusqu'ici réussi à convaincre les électeurs, grâce à la pluie de tous vos amis, que vous pouviez revenir et occuper des responsabilités. Le rapport cotisation-prestation, il faut bien le dire aux Français qui nous écoutent, le rapport cotisation-prestation est positif. C'est faux. Il est positif. C'est faux, il est négatif. Sur le plan de la sécurité sociale, il est négatif de 60 milliards. Tout à l'heure, c'était 600. Tout à l'heure, c'était 600. Non, 300, monsieur. Au total, mais vous parlez des prestations. Vous parlez de la sécurité sociale. Je parle du rapport cotisation-prestation. C'est ça. Parce que ces gens-là, ils cotisent, monsieur le Pays. Mais oui, mais une partie. Tout ce qui est chômeurs ne cotisent pas. Je parle de ceux qui sont en situation régulière. Je parle de ceux qui sont en situation régulière. Non, mais écoutez, qu'est-ce qui faisait venir les immigrés en France ? C'est l'application égalitariste des droits sociaux. Et autrement dit, le patrimoine français, la richesse française, était distribué, voire même quelquefois par des méthodes de préférence étrangère, un peu comme si l'on avait voulu substituer un peuple à un autre. C'est ce que l'on est en train de faire, d'ailleurs, puisque les jeunes français sont obligés de s'expatrier. On demande ce que vous diriez s'il n'y avait pas les immigrés. Qu'est-ce que vous auriez à dire ? Je dirais beaucoup de choses. J'étais député bien avant vous, il n'y avait pas d'immigrés, M. Léotard. Il n'y avait pas d'immigrés. L'établissement, vous connaissez. Vous jouez des questions d'âge. Vous savez, on n'a que l'âge de ses artères. Il me semble que les miennes se portent mieux que les autres. On m'a toujours appris à respecter les personnes élèves. En laissant les artères de côté, qu'est-ce que vous répondez à ce que dit M. Le Pen à propos du coût ou du poids réel ou supposé des immigrés ? Je pense que M. Le Pen utilise ça comme une espèce de magot électoral et qu'effectivement, comme il y a en France, comme partout ailleurs en Europe, d'ailleurs, une espèce de crainte de l'autre, de l'extérieur, eh bien, on utilise ça comme une espèce de gisement électoral. Mais la vérité n'est pas là. La vérité n'est pas là. C'est que nous sommes dans un monde, encore une fois, dont l'économie est libérée et c'est une bonne chose. Ça procure plus de richesse à la France que de misère et nous sommes dans un monde que nous devons affronter courageusement et non pas remettre des lignes maginaux là où elles ont cessé d'exister. Il faut que M. Le Pen explique ça aux millions de Français qui sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, acculés à la pauvreté et à la misère. que de les décourager. Oui, en leur mentant. Moi, je ne leur ment pas. Je leur dis la vérité. C'est cet euro-mondialisme, c'est cet euro-mondialisme, c'est cet abandon de la nation qui est la véritable cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, justement, demain, vendredi, aussi bien en France qu'en Allemagne, on va annoncer, c'est prévu, donc ce n'est pas un secret, on va annoncer que les deux pays peuvent respecter les fameux critères de Maastricht pour participer. C'est une bonne nouvelle. S'ils le souhaitent, alors c'est ce que je vais vous demander à la nôtre pour participer, s'ils le souhaitent, à la monnaie commune. Alors, M. Le Pen, Personnellement, je suis un adversaire résolu de la monnaie commune, de l'euro et de la politique euro-mondialiste à laquelle elle sert de porte. En conséquence, nous sommes là en désaccord total et ceci nous amène d'ailleurs à affirmer que M. Léotard et ses amis mènent une politique tout à fait anti-nationale dont le but ou en tous les cas les conséquences seront la destruction de la nation, l'éclatement de la nation. C'est celle du général de Gaulle. C'est celle qu'a voulu le général de Gaulle avec Conrad Adenauer. C'est celle qu'ont voulu tous les grands européens. Le général de Gaulle voulait l'europe des nations et vous voulait l'Europe mondialiste. Ils ont fait en sorte qu'on construise ce continent politiquement. Moi, je me réjouis de ce que vous dites, à savoir que la France va demain accéder avec l'Allemagne, avec d'autres pays d'ailleurs, on sera à presque 11 sur 15, je crois, dans cette situation accéder à la monnaie unique, à l'euro. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne se laissera plus dicter notre volonté par les Américains, on ne se laissera plus dicter notre volonté par les marchés asiatiques et on aura enfin, à travers la monnaie, la possibilité d'un levier politique pour créer une Europe politique que je souhaite. Nous sommes en total désaccord avec M. Le Pen. Total désaccord. Et c'est très bien. Et c'est très bien. On aura l'occasion de se retrouver d'ailleurs aux prochaines élections européennes. Je pense que M. Le Pen va de nouveau être candidat pour la... Absolument, absolument, absolument. Et nous dirons un certain nombre de choses. Et j'y reste, moi. Moi, je suis européen. Quand vous vous faites élire le gouvernement européen, vous démissionnez. Moi, je suis un peu européen. Il en est le même d'ailleurs sur le plan régional. M. Leotard s'est pris ces jours-ci d'une passion pour la région. Ça fait 20 ans que je suis élu. Il y a été élu une fois et il est parti au bout de 6 mois. Vous avez remarqué que dans l'itinéraire électoral de M. Le Pen, ça passe par la Seine, par le Morbihan, par plusieurs arrondissements de Paris, par Marseille, par Nice. C'est du bronzage électoral. Parce que je me... Oui, mais moi, je me bats pour la France. M. Leotard, c'est toute la différence. Je suis élu dans la même région à la Provence. Moi, que ce soit à Lille, que ce soit en Alsace, en Bretagne ou sur la Côte d'Azur, je me bats pour la France. Et je me suis battu pour la France même ailleurs. Ce qui n'est pas votre cas. Vous arrivez à quand la guerre est finie. Oui, c'est ça. Juste après. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas bien consulté votre dossier quand vous étiez un éphémère ministre de la Défense Nationale qui faisait rire par les pauses qu'il prenait avec son casque et ses tenues. Alors, je vous propose de regarder le sondage qui sera publié demain par les plémataires Le Point, Nice Matin et la Provence. Voilà le titre de la Provence. Je vous propose de regarder d'abord département par département. Ce sont des tendances bien sûr réalisées par l'Institut Ipsos. Bien sûr. M. Le Pen, regardez, c'est votre temps dans les Alpes-Maritimes. Bien sûr, c'est une première tendance. La gauche serait 26, UDF-RPR avec M. Estrosi, 31%. Et vous, M. Le Pen, vous obtenez 27% des voix. C'est une moyenne. Le Var, François Léotard, voilà ce que donne la tendance de l'Institut Ipsos aujourd'hui. Pour la gauche, 27%. Les listes végans, c'est-à-dire dissidents socialistes, 4,5%. Génération écologie, 3,5%. Je vous rappelle qu'il faut 5% pour obtenir un siège. UDF-RPR, François Léotard, 30%. Le Front National, 24%. Dernière question qui est posée. Souhaitez-vous une alliance du RPR et de l'UDF avec le Front National ? Si cette alliance est nécessaire pour la droite classique pour obtenir la présidence, vous voyez que ne souhaitent pas cette alliance, 62% des personnes interrogées par l'Institut Ipsos. M. Le Pen. Alors, c'est comme pour la météo de ces jours-ci. C'est l'euphorie et la tiédeur. Mais attention, gare à la jolie. Et puis surtout, M. Leotard, gare à la dégelée. Votre réaction au sondage ? Je trouve que c'est un sondage qui est intéressant d'abord parce qu'il donne une réponse positive au bilan de Jean-Claude Godin. Les gens disent oui, c'est un bon bilan. Ils apprécient la gestion de la réaction. Non, ils diront ça dans les urnes. Non, je l'ai là. Ils diront ça dans les urnes des sondages qui ne veulent rien dire. Satisfaction sur le bilan de Jean-Claude Godin. Ils me mettent en tête dans le Var. Donc, c'est ce que je souhaitais. Faible score, ça va faire plaisir à Le Pen, ce que je voulais dire. Faible score de Maigret dans les bouches du Rhône. Il va exulter. Et refus de l'alliance avec le Front National un peu au-delà de 60%. Ridicule. Donc, je trouve que c'est une bonne étape. C'est une étape. Il nous reste encore 15 jours et nous allons transformer les sèmes en... Alors, M. Leclerc. Faisons comme si ce sondage paru dans un journal qui... Le point, Nice Matin et la Provence. Je ne sais pas exactement des journaux favorables au Front National. Disons-le, franchement. Ce sont des journaux monopolistes qui... C'est le complot judéo-maçonnique contre le Pen. Eh bien, je ne vous le fais pas dire. Ce sont des journaux qui, par exemple, pour la plupart d'entre eux, ne passent même pas les communiqués de nos candidats. Mais cela étant, si ces chiffres sont exacts, eh bien, ils doivent servir d'avertissement à nos militants, à nos adhérents, à nos sympathisants et à nos électeurs. Et à tous les Français qui en ont marre, à tous les Français qui en ont par-dessus la tête des politiques, qui ont été amenés par ces gens-là. Il y a beaucoup de Français qui en ont marre de vous. Et ils doivent se mobiliser, ils doivent militer de façon à écraser ça, comme vous disiez l'autre jour. Nous, on en a marre de vous. La vérité, c'est que le vote Le Pen, il faut bien le dire à tout le monde, est totalement inutile. Il ne sert à rien. Est-ce qu'il y a un seul gouvernement dans le monde aujourd'hui dirigé par l'extrême droite ? Est-ce qu'il y a un seul gouvernement dans le monde civilisé, développé, démocratique, dirigé par l'extrême droite ? Aucun. Est-ce que le vote Le Pen sert à quelque chose ? A rien. A rien. Et ça fait à peu près 20 ans que ça dure d'ailleurs. Puisque c'est une impasse et puisque M. Le Pen emmène ses électeurs dans l'impasse. Sauf quelquefois quand il fait voter, alors c'était contre De Gaulle en 1965, c'était pour Jospin en 1997 et en 1995. Ça oui, là ça sert à quelque chose, ça sert à fabriquer du député socialiste. Il faut que les électeurs le sachent. Mais vous mettez la même politique que M. Le Pen et ses amis font la même politique que le Parti Socialiste. On s'est battus à l'Assemblée. Et je dois vous dire et je dois vous dire ça va, vous allez m'accuser de partialité à l'égard de M. Jospin mais je trouve qu'il est plutôt plus digne et plus facile à comprendre que ne l'était votre ami M. Juppé. Voilà, voilà, non mais voilà, on voit bien. Plutôt, plutôt Jospin, je dis très clairement plutôt le RPR-UDF que la gauche dans laquelle il y a le Parti Communiste, M. Le Pen. Ah oui, c'est pareil. Et dont vous êtes un ami. Bien sûr, c'est ça. Dont vous proposez qu'il vous donne l'envoi. C'est moi qui ai fait changer le var de couleur politique, M. Le Pen. C'est pas vous, c'est moi qui ai combattu les alliances pour qu'on y comprenne quelque chose. Je suis très clair sur les alliances et pour y donner la position. Vous ne voulez pas que je m'allie ? Non, vous voulez rire ? Pardon ? Non, je ne voulais pas que je m'allie. Non, 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 je demande quelle est la position. C'est clair de l'UDS à l'UPR-Alliance et comme vous êtes président de l'UDS, c'est très simple. C'est pas uniquement pour la région. Non, mais il ne commande personne. Il ne commande que lui-même. Attendez, c'est lui dire, après vous pourriez contester. M. Madeleine commande sa propre troupe, M. Bérot aussi, M. Le Pen. Le Pen ne commande que M. Le Pen. Le Maire, le Cine-Front National. C'est ça, c'est ça. C'est ce que vous suscitez. Oui, c'est ça. Ce sont vos officiers. Et donc, pour répondre à la question dans les chers... Non, on l'a n'arrêté l'autre pour qu'ils nous apprennent. Franchement, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il n'est pas question d'alliance. Nous nous présentons si nous sommes en tête ce qui sera le cas, nous ne nous présentons pas si nous ne sommes pas en tête. Et puis voilà, la question est d'une clarté biblique. Et il ne faut pas qu'il y ait une espèce de récupération type 4ème République, que là, je le vois venir, lui. Et qui essaye de piquer les gens par derrière et puis d'essayer d'avoir une majorité tactique. Et ils sont en tête parce que pour respecter le pacte de partage entre le Conseil Général de M. Végan aux socialistes et le Conseil Régional à la droite, on a suscité deux listes socialistes de façon à essayer de pousser M. Léotard qui est le candidat de l'établissement national et international. Le plus vieux politicien français qui parle de l'établissement, c'est assez cocasse. Oui, mais c'est assez cocasse. Non, moi j'ai toujours été dans l'opposition. Moi je ne me suis jamais servi des avions de l'État ni de l'argent de l'État et je n'ai jamais tapé dans la caisse comme vos amis. Comme tous vos amis. Tenez, j'ai une photo là. Vous voyez, vous êtes là avec M. Arex et M. Trucy. Les deux maires successives qui ont tous les deux été bien inquiétés. Et puis il y en a d'autres. Je voulais vous poser la question. Est-ce que... Tout est comme ça. Tout est comme ça. Tous les jours. Traquette à l'emploi. Dites-moi. Est-ce que vous êtes toujours l'ami de M. Mouillot ? Alors je vais vous dire. Est-ce que vous êtes toujours l'ami de M. Mouillot ? Le représentant du Front National dans mon canton, là où j'habite. Proxénétisme. Accusé. Condamné. Pour proxénétisme. Voilà la réalité des amis de M. Le Pen. Oui, il était protégé de votre commissaire Guénaud. Là où j'habite. Il était le protégé. Sa femme était la protégée de Guénaud, le commissaire qui est votre ami. Depuis 1948. C'était une provocation que vous avez faite. Outrage à agent. Dégradation volontaire. Outrage à agent. Vous n'êtes pas remonté avant 1948 ? Non, vous êtes un agitateur Je tirerai les nattes de mes petites copines à l'école primaire. Vous êtes un agitateur de bistrot, M. Le Pen. Oui, oui, de bistrot. Mais j'ai été là, vous n'irez jamais. Moi, je n'ai pas les bistrots. Bon, M. Le Pen, on va en rester là pour l'instant. On va simplement vous demander à l'un comme à l'autre, M. Le Pen. Est-ce que vous habillez toujours chez ce malteau en 50 000 francs de costume ? On va vous demander si il est dans un débat. Vous avez le débat. Mais c'est pour savoir comment vous avez cet argent. Vous êtes en lutte. C'est très important. C'est très important. Vous ne l'avez jamais expliqué. M. Le Pen. Si vous parlez en même temps, vous n'entendez pas du tout. On va vous demander à chacun maintenant une conclusion. Donc, comme c'est M. Le Pen qui avait commencé, vous parlez d'abord pour la conclusion et c'est M. Le Pen qui aura le dernier mot. Peut-être est-ce qu'à l'occasion de la conclusion, vous pouvez revenir à des principes ou à des valeurs. Je crois d'abord que dans ces élections régionales, puisque c'est quand même ça qui nous réunit, il y a un enjeu majeur, formidable, qui est celui de la décentralisation. Est-ce qu'on peut gérer mieux de près que de loin ? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'à travers l'identité régionale, un certain nombre de questions soient convenablement abordées ? Les lycées, la formation professionnelle, l'apprentissage, le lieu de passage des TGV, les ports, les aéroports, un certain nombre d'équipements publics qui sont du domaine de la région. Je n'ai pas entendu un mot d'ailleurs dans les projets qui sont ceux du Front National. Mais c'est ça l'intérêt. Combien on va faire d'apprentis ? Nous avons un chiffre d'apprentis actuellement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 28 000. Nous allons le porter à 40 000. Voilà notre objectif. Et donc je souhaite que l'on parle de ça d'abord, c'est-à-dire des choses concrètes et encore une fois du bilan, comment les gens le jugent et de l'avenir. Et enfin, je souhaite qu'on cesse d'utiliser, comme le fait le Front National, le passage constant de la rumeur à l'allusion, de l'allusion au mensonge et du mensonge à l'insulte. Car c'est ça le seul programme du Front National. Et je voudrais qu'on essaye enfin de parler dans la réalité de la vie quotidienne de nos compatriotes qui attendent mieux que ces espèces d'imprécations proférées des audios des tribunes où M. Le Pen s'exprime et qui nous permettraient enfin de voir clair sur notre avenir sans haine, sans espèce de volonté d'exclusion générale avec une idée simple. On construit notre pays tous les jours et on le construit à travers la démocratie. M. Le Pen. Alors le Front National, lui, a un programme qui est alternatif de celui de l'UDF, de celui du RPR, du PS et du PC. Ces politiques ont conduit la France et les Français au désastre et continuent de le faire. Il est donc très important que tous ceux qui récusent cette glissade infernale vers le gouffre votent pour une formation nouvelle capable d'exprimer une volonté, un courage et de mettre en oeuvre des valeurs certainement fort différentes de celles de la décadence et en particulier celles de patrie, de nation, d'ordre, de justice. Non, mais vous ne les mettez pas en oeuvre. Non, vous n'avez pas la possibilité. Et nous, nous avons des valeurs. Nous sommes celles du décalogue, celles des droits de l'homme, les quatre. Vous savez, les quatre. Liberté, propriété, sécurité et résistance à l'oppression. Je vous rectifie, c'est sûreté. Je sais que c'est sûreté. C'est sûreté. Le mot n'est plus employé. C'est la sécurité pour que nos compatriotes comprennent, pour ne pas parler la langue de voix. Au contraire, les valeurs que vous évoquez, vous les souillez. C'est ça le drame avec vous. C'est ça le drame avec vous. Mais vous insultez de votre eau. Et vous croyez que cette langue donne du poids à vos accusations. Il faut que les Français comprennent qui vous êtes, qui vous êtes réellement. C'est-à-dire non seulement dangereux, mais en même temps inutiles. C'est-à-dire non seulement dangereux, mais en même temps inutiles. Non seulement dangereux, Car je vais vous dire que la différence, M. Léotard, c'est que le Front National, c'est moi qui l'ai créé C'est le chant du cygne. C'est votre dernier mot. C'est le chant du cygne. On va en rester là. Voilà. J'ai aussi la prêche-prêche. On va en rester là. Voilà. On en reste là. Merci. Dans un instant envoyé spécial. Demain soir, 20h, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Bonsoir. Donc, merci. Bonsoir.